BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve Antoine Larigauderie pour la confirmation de ce coup de froid sur les cryptos, à commencer par le Bitcoin, 39 000 dollars. Oui, moins 7% en 5 jours, ça fait beaucoup. L'Ether casse également tous ses supports. On redescend à 2200 dollars, là c'est moins 12 en 5 jours et on revient sur les niveaux de fin décembre. Et sur l'XRP encore pire. La baisse est si forte que même le support des 50 cents s'est menacé. La crypto du réseau Ripple qui perd pas loin de 20% en un mois. Et évidemment ça frappe un peu tout l'écosystème des cryptos actifs. Coinbase avec cette dégradation de notes aussi. Oui, la banque JP Morgan est passée à une opinion sous-pondérée sur Coinbase et un objectif de cours de 80 dollars. Imaginez hier, Coinbase a quand même terminé sur une baisse de 3% à 124 dollars. Ça donne un potentiel de baisse de 35%. JP Morgan en analyse n'a jamais été un grand fan des valeurs crypto. Mais là ça pique. En fait, l'argument des analyses de la banque est simple. 2024 s'annonce comme une année de la grande déception. Car la forte hausse des cryptos depuis leur fameux hiver de 2022 n'est dû, en grande partie selon la banque, qu'aux espoirs induits par ces fameux ETF Bitcoin au comptant qui ont soutenu le marché à bout de bras. Et qu'on est désormais face à un phénomène qui pourrait s'apparenter à un feu de paille en définitive. D'autant que les cours des cryptos parallèlement n'arrêtent pas de baisser, notamment sur le Bitcoin. Donc ça c'est a priori pour Coinbase un vrai risque de baisse des flux, des transactions, des commissions. Ainsi qu'une grosse pression sur ses revenus annexes. Et cette pression commence à se lire dans les chiffres puisque Coinbase gagne 131% sur un an après une performance éclatante l'année dernière. On en avait beaucoup parlé mais désormais le titre perd 20% depuis le 1er janvier et la pression reste donc entière.